Sous-titrage Société Radio-Canada Christian, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ça ? Hélène s'en est sorti, mais Christian Périn qui est mort. Pourquoi ils se sont tirés dessus ? Christian était le client le plus important de ma galerie. Vous étiez au courant qu'il avait vidé son compte en banque ? Non. Deux millions d'euros ? Ah oui, quand même. Merci sur un compte à l'étranger. Je ne peux pas croire qu'il ait tué à l'homme. Hélène. Je suis curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Attends, mais il va larguer son mec ? Ouais, elle lui a parlé hier. Mais tu vois ? Ouais, je suis hyper soulagé. Je flippe un peu quand même. Pourquoi ? Quand elle m'a rappelé, elle avait l'air mal. Mais attends, c'est normal ça. Une rupture, c'est jamais facile. Je pensais qu'elle serait soulagée. Elle avait l'air surtout mal pour lui. Tu sais quoi ? Ça prouve que c'est une meuf bien. Et elle a largué son mec, donc c'est ça qui compte pour toi. C'est génial ça ! C'est bon ! Par contre, l'autre, vu comment il est à fond sur elle, il a pas l'a lâché. Ouais, et elle, elle est amoureuse de toi. Ça se voit, elle l'a prouvé, donc tu veux quoi de plus ? Je sais pas, ils sont dans la même classe, ils veulent avoir tout le temps. Bon, vas-y, t'es chiant. T'es amoureux, elle est amoureuse aussi. Elle a quitté son mec pour toi. Tu veux quoi de plus, là ? Ouais, t'as raison. Bah oui. C'est juste que je n'arrive pas à réaliser. Par contre, l'autre compte, t'inquiète pas, je vais faire attention. Vas-y, t'es amoureuse. C'est qui ? C'est moi. Ah. Alors ? Comment ça s'est passé chez les flics ? Bien. Pourquoi ils t'ont reconvoqué ? Ils interrogent tout l'entourage d'Ilène et Christian Pérac, ça c'est normal. Qu'est-ce que tu fais là ? Rien, de la compta. Non mais j'ai vu l'écrit Christian Pérac, tu te fous de moi ou quoi ? Et qu'est-ce que tu fais, tu ressors des factures ? Christian a vidé ses comptes avant de venir à Montpellier, c'est les flics qui m'ont dit ça et c'est ça qui les intéresse. Ça veut dire qu'ils vont chercher à savoir comment il a gagné de l'argent et remonter jusqu'à la vente des dauphino ? Non, ça veut dire que Christian a planqué sa thune et certainement beaucoup. J'ai peut-être un moyen de savoir où. Regarde. Juste avant de mourir, il m'a passé cette clé USB. C'est des documents financiers. Mais bon, on ne s'est pas gagné parce qu'il y a des centaines de fichiers. Tu veux retrouver l'argent de Christian Pérac pour le récupérer ? Perspicace. Mais si c'est à cause de ça qu'il a été tué, tu vas te remettre dans le collimateur des flics ? Oui mais les flics, ils ne savent pas quand j'ai cette clé USB. Si Christian me l'a confié, c'est bien pour quelque chose. Et puis, c'est pas un cadeau à un mort, on parle de quoi ? On parle de millions, attends, c'est probable. Non mais t'es vraiment... Bon alors, soit tu mets pour les fichiers, soit tu vas faire ta petite crise de parano à l'extérieur, je te conseille de prendre cette chaise. Allez. Je sais ce que ça fait. Au début, t'es détruit, tu penses que tu ne revivras jamais un truc aussi fort. Mais en fait, c'est faux. Mais je ne suis pas détruit, je m'en veux, je suis trop con. Mais non, arrête. Bah si, pendant qu'on préparait le voyage, elle sortait déjà avec lui. Et moi, je suis là à réserver des plans plongées, j'étais trop heureux et... J'ai rien, je suis trop con, putain. Mais arrête de dire ça, là. C'est pas vrai, ça ne te fait pas du bien. Tu le connais, l'autre bâtard, là ? Je sais qu'il est au lycée et qu'elle l'a rencontré à la pizzeria du père de Thaïs. Bah ouais, t'es bien au courant. Mais je sais juste ça, c'est Kira qui me l'a dit. T'as son nom ? Non. Ça me fait chier, on était tellement bien ensemble, putain. Mais ça va aller. Oui. Ly ! Ouais. Voilà. Ça va ? Ça va ? Oh ! Il y a le fille qui m'a montré une photo de Christure mort. Putain, c'est horrible. Et je me souviens de rien, de rien du tout, quoi. Tu vas rien me dire ? Je sais rien, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que tu te reposes. C'est pas moi qui l'ai tuée, hein ? Je sais pas. Et très franchement, je crois que personne ne le sait pour l'instant. Tu crois que c'est possible ? Quelqu'un t'a tiré dessus, ça, c'est sûr. Peut-être que tu t'es défendue ? Non, mais attends. Écoute, calme-toi. Tu veux bien ? Calme-toi. Je vais chercher un calme. OK ? Tu trouves quelque chose ? Ah, toujours rien. T'as fait cette pile-là ou pas ? Oui, on l'a fait dessus. Non, non, je crois pas. Non, je crois pas. Mais non, regarde, t'as rien fait, hein. Non, non. Allez, hop, c'est parti. C'est un bail, hein. Allez. Elle est plus calme, sous benzodiazépine. Enfin, je suis quand même inquiet. Elle était très agitée depuis son réveil. Ouais. Mais c'est l'angoisse de pas savoir ce qui s'est passé. Elle imagine le pire, elle se voit déjà en prison. Ben, forcément, ça réveille des souvenirs traumatiques, hein. Je l'espère qu'ils ont vite prouvé que c'est pas elle. En même temps, c'est une possibilité, non ? Non, mais vous pensez sérieusement qu'elle a pu tuer ce type ? Non, mais David, moi, je pense rien du tout. Je suis pas flic. Je sais simplement que la police la soupçonne, c'est tout. Pourquoi tu penses que c'est elle ? Moi, j'affirme rien. C'est un fait. Elle est instable. Elle a des antécédents psychiatriques lourds. Mais bon, si elle est coupable, ses antécédents, justement, atténueront sa culpabilité. Je préfère pas y penser. Non, mais j'aurais dû faire gaffe. J'ai pensé qu'elle était stabilisée, moi, psychologiquement. J'aurais dû être plus vigilant dans sa poêle actuellement. Et toi, tu te sens comment ? Non, mais d'un côté, je suis soulagée de l'avoir fait. C'était horrible. Il était tellement mal. Parce que tu lui as dit que t'avais un mec ? Je lui ai tout dit. Oh. Je lui ai dit que je l'avais rencontré avant les vacances, que c'est pour ça que j'étais pas partie, que c'était un mec du lycée. Tout, quoi. T'as bien fait. Je sais pas. J'ai peut-être été trop cash, en vrai. Mais non. Dans tous les cas, ça aurait été dur pour lui. Ça sert à rien de tourner autour du pot. Je sais pas, je me sens tellement mal. T'inquiète pas, il s'en remettra. C'est Robin. Salut. Euh, je veux bien allonger, moi, s'il te plaît. Pareil. Tu veux pas plutôt du champagne, toi, pour fêter ta nouvelle vie ? Tu te crois intelligent, là ? Non, mais je sais pas, je trouve ça classe. Quitter son mec le jour où il rentre des vacances qu'il voulait t'offrir. Mais mêle-toi de ton cul, oui, non ? Ah, ça, c'est classe aussi, bravo. T'as vu, ça lui parlait comme ça. Elle a été honnête avec Robin. Ah ouais ? On se tapant à un autre mec alors qu'il lui avait prévu des vacances de fou. Je crois qu'on a pas la même définition du mot honnête. Mais donc, elle devait faire quoi ? Partir en vacances avec lui alors qu'elle pensait à un autre gars ? Ça se décide pas de tomber amoureux, tu le sais. Ils étaient super bien ensemble, non ? Là, elle a tout gâché pour un plan cul. Mais tu sais même pas de quoi tu parles. Si, je sais que Robin est super mal. Et qu'elle s'est comportée comme une connasse avec lui. Alors, déjà, doucement, parce qu'on parle de Maëva, ok ? Et alors, je dis ce que je veux ? Non. On s'en fout de ton avis, Louis. Garde-le pour toi. Donc, Hélène d'Ambreville est à Mésic ? Oui. Enfin, je le croyais pas avant de l'interroger, mais c'est le cas. Et elle pourrait pas retrouver la mémoire ? Alors si, d'après son médecin, c'est possible. Mais le problème, c'est qu'on sait pas quand et c'est pas sûr. Donc, j'imagine que vous n'avez rien appris de cet interrogatoire ? Si, j'ai quand même appris qu'elle avait été avec Perak, que leur relation s'est mal terminée, et puis surtout, elle parle de lui comme de quelqu'un qui s'est très très mal comporté avec elle. Mais ça, ça pourrait être immobile. Ça pourrait être immobile. Mais le problème, c'est qu'elle dit qu'ils se sont pas vus depuis un an. Oui, enfin, ça n'empêche pas le crime passionnel. Surtout avec ses antécédents. Je suis d'accord, mais bon... En fait, j'ai pas eu assez de temps pour l'interroger. Peut-être que la prochaine fois, j'arriverai à lui faire dire plus de choses. Ok. Bon, en attendant, il faut chercher du côté de Christian Perak. Pourquoi il était à Montpellier ? Pourquoi il avait une arme ? Pourquoi il a vidé ses comptes ? Et surtout, qu'est-ce qu'il faisait dans la galerie d'Alex Dardel ? Ok. Les résultats du labo, là, ça a donné quoi ? Ça a pas donné grand-chose. On a presque rien à retrouver dans sa voiture et sur lui non plus. Enfin, c'est bizarre, non ? C'est étrange, oui, je vous l'accorde. Je me demande si Alex Dardel n'aurait pas fait le ménage avant qu'on arrive. Il faudrait la réinterroger. Bah oui, je veux bien. Mais bon, vous la connaissez comme moi, elle dira jamais rien. Par contre, je vois Ludovic Mettet tout à l'heure. Ah bah Mettet. Très bien. C'est un gentil. Si vous lui mettez la pression, il va tout déballer. Ok. Ça va ? On fait quoi du coup ? Dans le dernier jour des vacances ? Moi, je voudrais bien de vous regrafer. Je sais pas, Haki. Je trouve ça dingue ce que tu fais. Après, si t'as pas envie, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Juste, j'aime bien graffer toute seule. J'aime pas trop quand on me regarde, en fait. Ah ouais ? Du coup, c'est quoi ces petites photos sur Insta où on te voit graffer ? Y'a bien quelqu'un qui les a prises, non ? Ouais, c'est Robin. C'est la seule personne avec qui je faisais ça. On va pas trop le faire avec quelqu'un d'autre. Non, le prends pas mal, s'il te plaît. Moi, je le prends pas mal. C'est normal que ton ex puisse te voir graffer, mais pas moi. Ça n'a rien à voir. Ça fait pas hasard avec lui. On était même pas ensemble quand ça a commencé. Vas-y. Juste, en général, j'aime pas trop, quoi. C'est tout. Vraiment ? Ouais, facile, on me laisse tomber, ça. On fait quoi, du coup ? Je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. En vrai, je vais réviser chez moi, je pense. J'ai du taf. Viens, on se voit demain plus lourd. Vas-y. Bisous. Bisous. J'ai de C'est bon, j'ai coupé l'arrosage et j'ai tout rangé. J'ai l'impression que ça t'intéresse, ce que je suis en train de te raconter. Non, je pensais à Hélène. Ah non, on va pas se reprendre la tête avec Hélène d'Ambreville, pitié. Non, je te promets que non. Mais là, elle est vraiment dans une situation pourrie. Oui, j'aurais presque pitié d'elle, tu vois. Claire, c'est toi qui me parles là ou il y a quelqu'un d'autre ? Je sais pas ce qu'elle a fait, mais c'est pas impossible qu'elle ait tué Christian Perrec. Et si c'est le cas, elle va avoir besoin d'un très très bon avocat. T'es quand même pas en train de me demander de la défendre là. Eh ben, il se trouve que personne ne le ferait mieux que toi. T'as pas tort ? Mais là, tu développes le syndrome de Stockholm. Non, j'ai pas oublié ce qu'elle m'a fait. Ouais. Mais elle a aussi sauvé mon père et ça, j'oublie pas non plus. Alors, que vos relations se soient améliorées, c'est une très bonne chose. Mais de là à me demander de la défendre, quand même. Je sais. Qu'est-ce que tu veux ? Je peux pas m'empêcher de culpabiliser. Il y a quelques temps, elle m'a dit qu'elle allait pas bien. J'ai absolument rien fait. D'accord. Qu'est-ce que t'aurais pu faire, hein ? Je sais pas. Mais bon. Mais le docteur Alphonse pense la même chose et si on avait réagi, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Vous auriez jamais pu éviter un drame pareil. Jamais. Est-ce que t'es d'accord pour la défendre ? Si tu me le demandes, oui. Merci. Monsieur Mettel ? On y va ? Christian Pérac était un ami d'Alix Tardel. Moi, je ne le connaissais pas. Pourtant, vous avez accepté de le loger pour plusieurs mois ? Non, j'ai accepté de lui louer une chambre pour me faire un peu d'argent. C'est pas pareil. Dans une maison qui vous appartient pas, ça supposait de lui faire confiance. Un minimum. Moi, Alix m'a dit qu'il y aurait pas de problème. J'ai confiance. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre sur lui ? Qu'il voulait s'isoler pour écrire un livre. Qu'est-ce qu'il y a d'un livre ? Quel genre de livre ? Je n'en sais rien. Un livre sur l'art, j'imagine. Bon. Revenons au soir de l'incident. Racontez-moi ce qui s'est passé exactement. On est rentrés. Ils étaient par terre. Il y avait du sang partout. C'était horrible. On a cru qu'ils étaient morts. Du coup, j'ai appelé les secours et on a attendu que vous arriviez. C'est vous qui avez passé le coup de fil ? Oui. Pendant ce temps-là, Alix Dardel, elle faisait quoi ? Rien. Elle n'a pas quitté la salle. Ni vous, ni elle. Non. Pourquoi ? Donc, il est impossible qu'Alix Dardel se soit emparé des faits personnels de M. Perraque avant notre arrivée. En fouillant dans ses poches, par exemple. Dans sa voiture. Impossible. Qu'est-ce que tu fous, là ? Appelle les secours, merde ! Lucas. Je vous appelle. Oui, bonsoir. Je vous appelle depuis la galerie d'Alix Dardel. On a deux blessés graves et on aurait... Vous n'avez pas quitté des yeux ? A aucun moment. Non. Vous êtes sûr ? Parce que si ce n'est pas le cas, il faut le dire. Dans votre intérêt. Je suis sûr. C'est vu le nouveau mec de Maïva ? Ouais. On a trouvé une arme sur la scène de crime. Est-ce que vous en possédiez une ? Enfin, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Il y a un problème. On ne se connaît pas. OK ? On a trouvé une arme sur la scène de 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 la